Vu du ciel, on se croirait au jardin des délices des dieux de l'Olympe, où se trouve la fontaine de Jouvence. Inutile de trop cogiter, ce site s'appelle la baie de Luango. Ce site mémoriel aux allures de paradis sur terre est le plus important d'Afrique centrale. Ici fut déporté plus de 3 millions d'Africains lors de la traite négrière. On peut même entendre les mots de ces esclaves à travers les vagues. Un peu plus loin se trouve la pointe indienne, une merveille touristique qui respire le bien-être, séduit les yeux, courtise le cœur, installe la tharaxie et vous plonge dans l'extase. La ministre du tourisme et des loisirs, destinée Hermela Dukaga, dans sa ronde n'est pas restée de marbre. Fort des hautes instructions du chef de l'État, qui a vraiment en esprit le souci de développer le tourisme dans notre pays, pour que le tourisme contribue largement à la construction de la richesse nationale, il sera question de valoriser ces sites touristiques qui sont déjà identifiés dans le projet de société, de créer l'offre touristique et de les mettre en valeur, bien entendu, pour d'abord vendre l'image du pays, faire que le pays devienne une destination touristique attractive et sûre. Besoin des sensations fortes ? Un petit instant sur le pont du Bas-Kouilou assouvira votre soif. Et si vous en voulez encore, sachez que le lac Nanga renferme bien des mythes et possède des artifices de séduction prêts à vous émerveiller. Séjourner au Kouilou sans visiter ces endroits serait comme séjourner en Égypte sans visiter les pyramides. Oui, ces différents sites touristiques vous donnent 242 000 raisons de découvrir le Congo, d'apprécier ses merveilles et de mieux vendre la destination Congo.